– Bonjour Jean-Michel Blanquer, nous allons naturellement parler de l'antisémitisme, mais juste un mot sur l'information de la nuit, Alexandre Benalla a passé la nuit en prison pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, vous dites quoi, c'est un fonctionnement normal de la justice ? – Oui, bien entendu, ça relève de la justice et la justice fait son travail, il n'y a pas tellement de commentaires à faire. – Est-ce que c'est la sanction d'un sentiment de surpuissance, comme on l'a entendu depuis ce matin ? – C'est possible, je ne suis pas du genre à câbler les gens quand ils sont dans des situations comme ça, donc c'est le rôle de la justice de faire ce qu'elle a à faire, on peut faire des interprétations psychologiques et celle-là est possible, mais je n'ai pas de point de vue particulièrement intéressant sur le sujet. – Mais c'est important de rappeler que c'est un fonctionnement normal de la justice, certains peuvent en douter ? – Non, il faut juste dire que quand la justice rentre en scène, moins on fait de commentaires, mieux c'est, puisqu'elle doit travailler dans la sérénité. – C'est difficile de travailler dans la sérénité sur cette affaire Benalla, mais si vous pensez que c'est le cas, c'est le cas ? – Oui, bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il y a une affaire publique dont la justice a traité, donc ce qu'il faut c'est respecter la justice tout simplement. – Alors vous étiez hier soir, je le disais, au Rassemblement contre l'antisémitisme, est-ce que vous considérez cette mobilisation comme un sursaut républicain ? – Oui, bien sûr, un sursaut républicain important, puisque nous étions nombreux hier à la République, et puis que surtout depuis plusieurs jours on sent quand même de manière diffuse dans la société française le fait qu'on n'accepte pas l'inacceptable tout simplement. Et donc bien sûr, c'est une soirée, c'est à la fois beaucoup et insuffisant, et donc ce qui compte maintenant, c'est notre manière profonde de nous mobiliser sur ce sujet. – Et en particulier à l'école, je le disais en commençant cette interview, tout le monde se tourne vers l'école en disant ça passera par là, le Président a promis des actes forts, quelle peut être la réponse de l'école ? Et déjà, est-ce que vous considérez que l'antisémitisme est un des mots de l'école française ? – C'est un des mots de notre société, et malheureusement… – Et donc de l'école ? – Et donc bien sûr, l'école, comme sur ce sujet, comme sur d'autres, l'école recueille ce que la société produit, et elle doit faire tout ce qui est possible pour que nous soyons une meilleure société, pour qu'il y ait plus de fraternité, tout simplement, c'est son rôle. L'école a un rôle énorme évidemment sur ces sujets, donc de manière directe et indirecte. De manière indirecte parce que quand on réussit la mission de l'école, fondamentale, celle de l'école primaire, lire, écrire, compter, respecter autrui, bien sûr qu'on participe de cet objectif, parce que je parle toujours de la question de la logique et de la question de la culture, si nous donnons la logique et la culture à nos enfants, bien sûr que nous leur donnons les meilleures armes dans la vie pour lutter contre toutes les bêtises, toutes les folies, et bien sûr contre l'antisémitisme. Ensuite, de manière directe, il y a évidemment l'enseignement de l'histoire, cela va de soi, mais il y a aussi la transmission des valeurs, parce que l'école ne fait pas que transmettre des connaissances, au travers de l'histoire par exemple, mais elle transmet aussi des valeurs. – Ça fait des années qu'on tient ce discours-là sur l'antisémitisme, et pourtant l'antisémitisme continue à prospérer, il augmente même en France, on l'a vu très récemment, on va rentrer dans des détails très concrets. Dans les cours d'école, on entend parfois, fais pas ton juif, là, est-ce qu'il y a des sanctions, est-ce qu'il y a des outils qui sont à disposition du corps enseignant ? On est passé de l'indignation à la volonté collective de devoir des actes concrets. – Il y en a, il y en a, et d'ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est à la fois, je vais répondre à votre question, parce qu'il faut à la fois qu'on réagisse à ça, parce que ça existe et il faut réagir, mais en même temps, ça ne doit pas nous conduire à oublier tout ce qui se passe de positif en la matière et des différents progrès. Moi, je vois beaucoup d'élèves de tous les quartiers, de tous les territoires de France, et ce sujet, nous l'abordons évidemment assez fréquemment, et je vois aussi beaucoup, des milliers d'élèves, enfin, l'immense majorité de nos élèves, en réalité, qui, un, connaissent bien la question, sont mobilisés, font des choses. Par exemple, vont visiter le camp des Mille dans le sud de la France, etc. Donc, il n'y a que les mauvaises choses en la matière ne nous conduisent pas à masquer, au contraire, une sorte de grande force qui se déploie, qui est celle de nos élèves qui ont le vaccin contre l'antisémitisme, ils l'ont la plupart. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas ? Oui, bien sûr, premièrement, nous signalons les problèmes. Depuis plusieurs mois, nous avons créé une cellule Valeurs de la République qui permet à chaque enseignant, chaque personnel de l'éducation nationale, qui est en présence d'un problème de ce type, de pouvoir, un, le signaler, parce que c'est important qu'on ait une mesure du phénomène, et deux, avoir une réaction, c'est-à-dire ne pas être seul par rapport à ça, mais avoir une équipe qui vient dans l'établissement pour aider à affronter le problème. Donc, il y a la question de la sanction de l'élève, mais ça, c'est un des sujets, bien sûr. C'est sanctionné ? C'est systématiquement sanctionné ? Bien sûr, c'est une sanction toute... Vous avez l'air de dire, bien sûr, mais ça ne va pas de soi. On pourrait dire, bon, allez, ça n'est pas si grave. Vous confirmez qu'à l'école, chaque propos antisémite est sanctionné ? Bien sûr, chaque propos antisémite doit être sanctionné. Alors, évidemment, il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le signale, etc. Mais bien sûr que cela relève de quelque chose de très sanctionnable, bien sûr. Sur la plateforme dont vous venez de nous parler, vous avez déjà des retours, pour savoir combien d'appels ? Non, nous aurons vraiment, vers la fin du mois de mars, puisque c'est assez nouveau, on aura le premier recensement un peu exhaustif. Il faut aussi distinguer différents phénomènes, du graffiti fait par un individu isolé à un groupe qui se met à attaquer une personne. Donc, il faut arriver un petit peu à ne pas tout amalgamer, à avoir une vision, je dirais, complète du phénomène. Et donc, c'est ce que nous avons. Mais le plus important, c'est cette intervention collective. Le plus important, c'est que nous montrions que l'éducation nationale, et donc la République, elle est solide et elle est outillée pour réagir à chaque fois qu'il y a un problème de ce type. Ça passe par les enseignants, ils le font déjà ? Ils ont du mal parfois à enseigner ? Ils peuvent se sentir seuls, ils le font bien sûr, mais parfois ils se sentent seuls, alors du coup on se dit, bon, on en parlera une autre fois, ou des attitudes de ce type. Pour cela, nous leur disons non, mais vous n'êtes pas seuls pour affronter le problème, et donc si problème il y a, il y aura autant de gens qu'il faut dans l'établissement pour vous aider sur cette question. – Votre projet de loi a été voté en première lecture hier soir, alors ce texte prévoit entre autres d'abaisser l'âge de l'école obligatoire de 6 à 3 ans, de confier des missions d'enseignement à des surveillants, je résume un... – Non, c'est faux, le dire comme ça... – C'est à moitié vrai, c'est ça ? – Non, c'est faux, c'est frappant de voir... Enfin pardon, je vous laisse terminer peut-être. – Non, non, mais allez-y, arrêtons-nous là-dessus. – Arrêtons-nous là-dessus. Ce dont vous venez de parler, c'est en fait du pré-recrutement. C'est un système formidable, qu'on a mis sur pied, après d'ailleurs beaucoup de travail, qui consiste tout simplement à proposer à un étudiant, dès la deuxième année, d'avoir un salaire, une rémunération de 700 euros cumulable avec une bourse, ça veut dire environ 900 euros par mois. Cet étudiant va être d'abord dans des missions d'aide, de surveillance, parce qu'il est en deuxième année de licence, puis progressivement va être amené, 8 heures par semaine, à connaître les réalités de l'établissement. C'est que quand il est au niveau master, master 1, qu'il pourra commencer à aider les professeurs, etc. – Je continue, c'est une rémunération. – C'est une mesure au contraire magnifique. Qui renoue avec une certaine tradition républicaine pour préparer des jeunes à devenir professeurs. – À devenir enseignants. De permettre de regrouper une ou plusieurs écoles avec un collège. Là, c'est une décision qui est contestée. Mais je voudrais juste qu'on revienne sur une chose. On retient pourtant de ce texte, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Certains disent que c'est une loi fourre-tout, mais vous allez aussi nous expliquer pourquoi. On retient les drapeaux bleu, blanc, rouge et les drapeaux européens. On retient la polémique sur parent 1, parent 2. Le débat vous a échappé ? – Non, pas du tout. D'abord, c'est un débat parlementaire. Par an 1, par an 2, j'y étais défavorable. Je l'ai tout de suite dit. – Donc ça veut dire que ça va être modifié en seconde lecture ? – Ça sera modifié en seconde lecture. Et donc voilà, peut-être justement, ne tombons pas là-dedans. C'est-à-dire que j'ai mille choses à vous dire sur la loi. Ce sujet-là, finalement, est un sujet un petit peu annexe, qui s'est invité… – Ça a suscité beaucoup d'incompréhension, vous le savez bien ? – Je le sais bien, oui, parce que c'est pour ça que j'avais mis un avis défavorable. Je pense que je comprends bien l'intention et je la partage et je la respecte, mais ce n'est pas une bonne idée de faire cela. Et je l'ai tout de suite dit. Et donc, d'autre part, la question du drapeau n'est pas une question sans intérêt, puisque c'est comment nous apprenons justement l'éducation civique aux enfants. Mais c'est vrai que les grandes mesures structurelles de cette loi, elles sont ailleurs, elles sont dans ce que vous avez rappelé. L'instruction obligatoire à trois ans, c'est-à-dire l'insistance sur l'importance fondamentale de l'école maternelle dans notre pays, c'est le début de la vie, c'est le moment où on peut faire prendre un bon départ aux enfants. Donc cette mesure est très importante et s'accompagnera de beaucoup de choses pour soutenir l'école maternelle en France. – Vous avez à l'occasion de ce texte été mis en minorité sur la question de l'interdiction du port du voile dans les sorties scolaires. C'est faux, mais quand même je vais finir ma question. Contesté alors que vous avez évoqué l'idée de supprimer les allocations familiales aux parents d'enfants violents, est-ce que vous êtes, Jean-Michel Blanquer, toujours en phase avec votre majorité ? – J'ai vu des articles dans la presse qui disent des choses fausses sur cette question. Il est exact que je parle de responsabilisation des familles s'agissant des problèmes de violence, mais aussi éventuellement des problèmes d'absentéisme, et que nous sommes là en train de travailler sur le type de responsabilisation que l'on fera. Et non seulement je n'ai pas de problème avec la majorité, mais nous parlons de cela avec la majorité, qui est divers, ce qui est normal. C'est un débat sain, tout à fait. Et puis sur l'autre question, sur la laïcité, je sens au contraire un grand soutien de la majorité. Après, il peut y avoir des personnes qui pensent différemment, c'est après tout assez légitime. Quand c'est le contraire, on dit que nous sommes un bloc homogène qui ne réfléchit pas. – Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, ça va être bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada